Aujourd'hui, nous vous invitons à revivre avec nous d'abord le Grand Prix d'Italie de 1956 à Monza. Nous irons ensuite à Alton Park, dans le nord de l'Angleterre, pour le lancement de la saison 1957 avec le British Empire Trophy Meeting. Et nous assisterons enfin au Grand Prix de Formule 1 de Monaco. Ces images ont toutes été tournées à l'époque par John Tate, un véritable passionné de l'automobile. Septembre. Je pars pour l'Italie assister à la dernière course de la saison, le 16e Grand Prix d'Europe et le Grand Prix d'Italie à Monza. La victoire de Fangio au Nürburgring, après celle de Silverstone, lui permet de mener au championnat. Mais Peter Collins peut encore jouer les troubles faites et l'emporter, s'il gagne ici, sans que Fangio ne marque aucun point. BRM, qui a assuré l'essentiel du spectacle, Silverstone est absente. Les Britanniques ont donc reporté leurs espoirs sur Van Wall et Connacht. Comme cette dernière écurie, Gordini doit faire face à des difficultés, mais alignent tout de même deux voitures pilotées par Manzon et Ramos da Silva. Connacht, en proie de graves difficultés financières, n'intéresse plus les meilleurs pilotes. Et l'écurie a embauché Leslie Stone, Jack Fairman et Archie Scott Brown. Ce dernier, amputé d'une main, risque d'avoir des problèmes avec les instances médicales italiennes. Et Ron Flockhart est présent pour le remplacer le cas échéant. La voiture numéro 48 est la Maserati privée de Bruce Alford. Les Van Wall s'améliorent à chaque course et seront avantagés sur ce circuit rapide grâce au châssis conçu par Chapman et à leur nouvelle carrosserie dessinée par Mike Kosten. On attend beaucoup d'elles. Au volant, on retrouve à Richel, Maurice Trintignant et le régional de l'étape, le vétéran italien Pierrot Arruffi. Maserati aligne une 250F à capot allongé. Les pilotes de l'écurie sont Stirling Moss, Jean Berra et un autre régional, Luigi Villoresi. Ils auront à leur côté les Maserati privés de Salvadori, Alford, du baron de Grafenried, de Gérini, Gaudia et Bioti. Connott a renoncé à l'injection au profit du carburateur Weber à admission horizontale. Depuis la victoire historique de Brooks à Syracuse il y a un an, le succès semble fuir la petite écurie de Sand qui n'a jamais pu faire mieux que quatrième à Silverstone. Ce modeste palmarès a coûté plus de 20 000 livres Stirling à l'écurie qui se retrouvent dans une bien mauvaise situation financière. Descendre une voiture d'un camion est une opération quasi millimétrique et ils ne sont pas trop de 5, pilotes compris, pour la mener à bien. Et voilà, ouf, la voiture 28 pour apprendre le départ. Au milieu du paddock, je croise quelques vedettes comme Luigi Villoresi et Earl Ho, le représentant du Royal Automobile Club, venu pour tenter de persuader les autorités italiennes de laisser Archie Scott Brown participer à la course. Le circuit de Monza peut être mixte, puisqu'il comporte à la fois une piste traditionnelle et une portion relevée en béton. Cette année, les pilotes courront sur les deux et la tenue de route à grande vitesse sera un facteur déterminant. La Scuderia s'est réorganisée et a hérité l'hiver dernier du nouveau modèle conçu par Vittorio Giano et qui équipait Lancia jusqu'à la suppression de son programme course. Aux essais, personne n'a pu rivaliser avec les Ferrari qui monopolisent la première ligne. Fangio a décroché la pôle et Castellotti et Musso seront à ses côtés. Vient ensuite Taroufi sur Van Wall qui devance les Maserati. Jack Fairman est le plus rapide des coureurs connotes, mais il partira pourtant en cinquième ligne. Luigi Villoresi, le doyen de la course à trois dixièmes de seconde seulement derrière Collins, partira lui en troisième ligne. Archie Scott Brown ne prenant pas le départ, c'est Ron Flockhart qui pilotera la connote numéro 4. Déception pour Mosso à bord de la Maserati 250F à capot allongé qui ne prendra que la sixième place malgré sa conduite au trajectoire si pure. Sur le virage relevé, les pilotes ne peuvent guère que choisir leur trajectoire et espérer. Fangio est en très grande forme et il semble que rien ne puisse l'empêcher de remporter le championnat du monde des pilotes. Eugenio Castellotti partira du milieu de la première ligne. Son meilleur résultat à ce jour a été deuxième du Grand Prix de France derrière Collins. Moss, sur la Maserati numéro 36, devra d'abord se défaire des Van Wall avant de s'attaquer aux Ferrari. La Scuderia rentre à la maison, tandis que les mécaniciens de Gordini sont toujours à la tâche. A chaque jour suffit sa peine. Je vais me reposer en attendant la course de demain. Il pleut ce matin, mais le ciel est en train de s'éclaircir et les prévisions pour la course sont optimistes. La course matinale des Grand Turismo va assécher un peu la piste. Les mécaniciens de Connaught sont des leftos et ils sont déjà en train de chauffer la voiture. La série B, équipée du moteur Alta, a été baptisée Syracuse, en hommage à la brillante victoire de Tony Brooks là-bas l'an dernier. Les Maseratis sont les plus nombreuses sur le circuit, ce qui n'empêche pas l'écurie de vouloir vendre à des privés ses 250 F, dont la puissance du 6 cylindres en ligne est désormais estimée à 260 chevaux. Rodney Clark et Jack Fairman arrivent pour assister à la préparation de la grille de départ. La Connaught numéro 4 sera pilotée par Flockhart. La Van Wall numéro 20 par Maurice Trintignant. Quant à Roy Salvadori, au volant de sa modeste Maurice Minor, il a le plus grand mal à convaincre le gardien italien de le laisser accéder au paddock. De gauche à droite, on retrouve les ferrari de Collins, de Portago et de Castellotti. Le paddock où sont rassemblés les camions de service s'est transformé en bourbier avec les pluies diluviennes de la nuit. Du coup, les pneus seront déterminants et la publicité se charge de nous le rappeler, au cas improbable où nous l'aurions oublié. Petite promenade avant la course. Il n'y a pas encore trop d'affluence, mais on attend beaucoup de monde aujourd'hui. Et la police se prépare. Je surprends Neubauer, le patron de Mercedes, en train d'échanger quelques blagues avec Mays de chez BRM. Tu connais celle du pilote belge qui arrive au stand ? Vas-y, raconte. Il entre au stand et sa batterie est morte. Et alors ? Je lui dis, ta batterie est à plat. Il répond, ah bon, c'est pas la bonne position ? Ah, Richel la connaissait. On chauffe la gordigny de Manzon. Au stand Connott, on se restaure avant la bataille. Oui, ce prosciutto est vraiment excellent. Ah, c'est du prosciutto ? Je croyais que c'était du jambon fumé. Oui, monsieur, on appelle ça une voiture de course. Peter Collins arrive avec sa fiancée américaine. Pour l'instant, il fait beau. Espérons que ça va durer. Jack Fairman pilotera la Connott numéro 6 et Leslie Stone la numéro 2. Ce dernier tournait à plus de 5 secondes derrière Fairman, tandis que Flockhart, le remplaçant d'Archie Scott Brown, était à plus de 9 secondes. À Monza, les garages sont séparés des stands, comme dans Gasoline Alley, à Indianapolis. Ferrari ne veut prendre aucun risque avec les pneus de Fangio au cas où il se remettrait à pleuvoir. La voiture de Musso, ici de profil, nous permet d'admirer les lignes magnifiques de la Lancia Ferrari D50 dessinée par Vittorio Jeannot. C'est Lancia qui utilisait cette voiture depuis fin 54 et elle était aux mains d'Ascari en 55. Mais ce dernier a d'abord plongé dans le port de Monaco durant le Grand Prix de 1955 avant de trouver la mort ici même le 25 mai au volant d'une Ferrari Monza. A la suite du drame et en raison de difficultés financières, Lancia a décidé de confier les rênes de l'écurie à Enzo Ferrari. Van Wall, après une victoire de Moss au trophée international de Silverstone, retourné depuis chez Maserati où il était sous contrat, s'efforce de renouer avec le succès. La forme élégante de la voiture convient parfaitement au circuit rapide et Arichel a surpris les Italiens, faisant jeu égal avec eux, tour après tour, lors du Grand Prix de France, couru à Reims il y a de cela quelques mois. Les Leston, Ron Flockhart et Roy Salvadori taillent une bavette avant le départ. Même si toutes les nations sont présentes sur le circuit, le cœur des Tifosi ne bat que pour les voitures italiennes. Ils n'auront lieu que pour le duel entre Eugenio Castellotti, qui enfile ici son casque, et Luigi Musso, les deux Italiens les mieux placés au championnat du monde des pilotes. Si quelque chose de fâcheux devait arriver à la voiture de Fangio ou à celle de Collins, qui de Musso ou de Castellotti devra céder sa voiture au prétendant au titre ? Quelle que soit la réponse, elle ne manquera pas de déclencher une émeute. Et c'est deux portagos, l'Espagnol de service, qui risquent fort de devoir céder sa voiture. Il ne reste que deux minutes avant le départ et la foule est encore agglutinée autour de la voiture de Fangio. Mais le maestro lui-même se fait attendre. Fidèle à ses habitudes, il n'arrive qu'au dernier moment. Maintenant, la course de la saison peut démarrer. À la fin du premier tour, Castellotti et Musso passent au coude à coude avec plusieurs longueurs d'avance sur le peloton emmené par Shell, Fangio, Taroufi, Bera, Moss et Trintigan. Devant, le duel italien entre Castellotti et Musso tient toutes ses promesses, jusqu'à ce que les deux pilotes aient des problèmes de pneus sur les parties relevées et perdent du temps à changer de roue. Moss se retrouve donc en tête, suivi par Arichel sur sa van wall qui occupe une belle deuxième place devant Fangio. Les problèmes de pneus continuent chez Ferrari. De portagos crèvent à l'arrière-gauche, ses suspensions ne le supporteront pas et il devra abandonner. Dixième tour. Le classement est le suivant. Fangio, Moss et Shell qui s'accrochent. Sa van wall est remarquablement stable à grande vitesse dans les longues lignes droites entre les parties relevées. En revanche, dans les portions bétonnées, ses suspensions sont mises à rude épreuve. Ce sont d'ailleurs des problèmes de suspension qui poussent d'abord Taroufi puis Trintignant à l'abandon. Tony Van Der Veul n'a plus qu'une voiture en course, celle de Shell. L'Américain conduit comme un virtuose et parvient à prendre la tête au onzième tour alors que la Ferrari de Collins, elle, perd une bande de roulement. La Maserati privée de Halford connaît des problèmes moteurs. Puis Moss reprend la tête, suivie par Collins qui a perdu un tour à la suite de son arrêt au stand. Nouveau problème pour Ferrari. La colonne de direction de Fangio a rendu l'âme et celui-ci doit ronger son frein assis sur la murette des stands en attendant une autre voiture le temps qu'on répare la sienne. Pendant une courte averse, Musso entre au stand mais refuse de donner sa voiture à Fangio. A mi-course, Moss devance Shell de plus de 12 secondes. Musso est troisième, Collins quatrième. Les connotes de Flockhart et Fairman remontent discrètement sur les hommes de tête. Et soudain, Collins s'arrête de nouveau à son stand et Grand Seigneur remet sa voiture à Fangio et avec elle la couronne de champion du monde. Ce geste lui vaut du même coup de perdre la deuxième place du championnat et évidemment toute perspective de le remporter. Au ralenti, j'admire la Van Wall dans la courbe sud. Fangio, désormais à bord de la voiture numéro 26 de Collins, bat à deux reprises le record du tour et conserve la troisième place décrochée par la même Collins. Il reste dix tours à parcourir et Moss est toujours en tête. Il est suivi par Castellotti, dernier avec quelques tours de retard à bord de la voiture de Fangio. et soudain, coup de théâtre, panne sèche pour Moss. Sportivement, Bioti, à bord de sa Maserati privée, pousse la 250F de Moss jusqu'au stand. Et Musso en profite pour prendre la tête. Moss refait le plein et dès sa sortie des stands, bat le record du tour. Mais il est vite ralenti par ses mécaniciens qui ont vu que les pneus arrières de la Maserati n'avaient pratiquement plus de gomme. La gordinie argentée de Ramos da Silva est abandonnée au bord du circuit depuis le début de la course en raison d'ennuis moteurs. à cinq tours de l'arrivée, Musso compte 25 secondes d'avance et semble assurer de l'emporter ici, chez lui. À l'insu de tous, les colotes ont poursuivi leur progression. Ferman est sixième et s'arrête pour faire le plein. Et nouveau coup de théâtre pour Ferrari. Musso, sûr de gagner, doit s'arrêter, colonne de direction cassée. Il rentre au stand de travers avec une voiture incontrôlable. Sa déception est immense. Il doit abandonner. Et avec lui, c'est toute l'Italie qui pleure. Moss reprend donc la tête mais ses pneus sont de plus en plus abîmés et Fangio revient sur lui à vive allure. Avec l'abandon de Musso, Flockhart se retrouve en troisième place comme par miracle. Mais la conote a besoin de quelques litres de carburant supplémentaire pour finir la course. Tandis qu'il s'élance pour son dernier tour, Moss franchit la ligne d'arrivée en vainqueur avec seulement cinq petites secondes d'avance sur Fangio. Jack Ferman termine cinquième offrant un superbe résultat à Connaught, deux voitures dans les six premières places. Sa deuxième place permet à Fangio de décrocher son quatrième titre de champion du monde et il va remercier Peter Collins pour son geste exceptionnel. Mais Sterling Moss, lui aussi, a toutes les raisons de se réjouir. Avec deux victoires cette année contre trois pour Fangio, il se retrouve à seulement trois points du champion du monde. Le championnat du monde des pilotes existe depuis sept ans et Fangio l'a déjà remporté quatre fois. Ronnie Clark, Jack Ferman et John Eason Gibson analysent la victoire avec Earl O'Hall. Mais l'écurie Connaught est loin de se douter qu'elle vient de courir son avant-dernier Grand Prix. Et pour cause. C'est l'écurie britannique la plus performante du moment, même si Van Wall commence à être très compétitive. Et avec l'aide de Moss et Brooks, recrutés par Connaught pour 1957, les choses pourraient fort bien changer. Le jeune Ron Flockhart, qui a remplacé Archie Scott Brown au pied élevé, a réalisé une belle performance. Il termine troisième en étant parti 23e sur 24. Et une fois que Jack Ferman a fini de signer des autographes pour ses nombreuses admiratrices, les deux pilotes de Connaught on ne peut plus décontracter et posent pour la postérité. Un dernier regard sur les tribunes à moitié déserte avant de quitter Monza direction Houlton Park dans le nord de l'Angleterre. La première fois que j'y suis allé c'était l'année dernière en pleine crise de Suez et l'essence était rationnée. Cette année en avril 1957 je n'ai eu aucun mal à remplir mon réservoir. Le British Empire Trophy Meeting est une course ouverte aux voitures de sport avec trois catégories différentes. Archie Scott Brown pilote une L20 à moteur Climax dans la catégorie des moins de 1200 cm3. Lotus dispose désormais de la remarquable marque 11 à moteur Climax qui court en catégorie 1100 mais aussi en 1500. Ron Flockhart court sur la 1100 blanche équipée de freins à disques Gurling. Le pont arrière sur lequel sont installés les disques de freins est doté d'amortisseurs de Dion. La HWM à moteur Jaguar commence à se faire vieille. Son châssis est pour ainsi dire le même depuis 1949. Henry Taylor dispose d'une type D blanche. Il y a deux mois l'usine Jaguar de Browns Lane à Coventry a brûlé et l'écurie usine est momentanément privée de compétition. Elle va manquer. Et du coup les espoirs britanniques pour la catégorie des grosses cylindrées se reportent sur Aston Martin. John Eason Gibson du Royal Automobile Club s'adresse au pilote. Et la première course de la journée va commencer celle des 1200. La Lotus de Tom Dixon a décroché la pôle juste devant un mécanicien de chez Lotus Graham Hill au volant de la voiture usine. Les Lotus argentés prennent un départ canot. L'éleva rouge de Scott Brown est au milieu du peloton alors qu'on approche du virage de Old Hall. Au deuxième tour Hill mène devant Dixon et Flockhart. Scott Brown victime de problèmes d'allumage a déjà abandonné. Cinquième tour Dixon prend l'avantage sur Hill qui se retrouve juste devant Ron Flockhart et Peter Hachdown. Les Lotus occupent les quatre premières places. Flockhart est contraint d'abandonner après un tête-à-queue dans Highland Bend où ses suspensions ont rendu l'âme. Hill reprend la tête et au 25ème tour il franchit la ligne d'arrivée devant Dixon et Hachdown. Une pause d'une demi-heure permet de souffler pendant qu'on prépare les voitures pour la course des moins de deux litres. Chacun se dégourdit un peu les jambes comme entre la course qui vient de se terminer et celle qui s'annonce quelques ultimes réglages même si les réglages de dernière minute sur la ligne de départ ne sont pas faits pour mettre les pilotes en confiance. Colin Chapman arrivait tout droit des Etats-Unis s'est qualifié in extremis pour la course. Il partira en dernière ligne. Premier passage dans Dearsleep. Ron Flockhart est en tête suivi par Colin Chapman et Brian Naylor sur Lotus. Plus loin on retrouve la Lister Bristol de Horwich. à la fin du deuxième tour le classement est toujours le même mais Chapman est dans les roues de Flockhart. Le soleil éclaire timidement le tracé d'Houlton Park et les gens ont eu la bonne idée de se vêtir chaudement. La température n'est pas particulièrement élevée dans cette région de l'Angleterre en cette saison. La foule est venue en masse pour assister à la course. C'est une bonne nouvelle pour les pilotes car le club des pilotes de course britannique le BRDC a décidé cette année de calculer la somme remportée par le vainqueur en fonction du nombre d'entrées. Flockhart a mené la course de bout en bout Chapman n'ayant été en tête que pendant deux tours. et Flockhart l'emporte donc à une moyenne de plus de 132 km à l'heure juste devant Chapman. L'écurie usine d'Aston Martin a fait le voyage depuis Feltham. Elle est venue avec une vieille DB3S conduite par Noel Cunningham Reed. Il va tester un nouveau système d'injection de chez C.A.V. Graham et Peter Whitehead sont au volant de leur DB3S privé. Mais celle qui m'intéresse surtout c'est la dernière arme d'Aston la DBR1 de Roy Salvadori. C'est le premier modèle intégralement construit par Aston sans apport de pièces extérieures. La pole position est pour Archie Scott Brown au volant de sa Lister Jaguar. Avec une vitesse moyenne de 137,8 km heure aux essais il est devant Salvadori. A l'extérieur de la première ligne on trouve Cunningham Reed sur sa DB3S. La type d'usine OKA V2 qui a maintenant 3 ans est pilotée par Ron Flockhart qui en est à sa 3ème course de la journée. C'est l'heure du briefing. John Weyer est devenu directeur général d'Aston Martin et Reggie Parnell qui a mis un terme à sa carrière de pilote l'a remplacé au poste de patron de l'écurie. Le départ est donné et Salvadori prend la tête au volant de sa nouvelle voiture. Mais au début du deuxième tour c'est la Lister Jaguar de Scott Brown qui a pris la tête. Michael Thorne après une traversée du désert d'un an chez BRM en 1956 voit désormais l'avenir en rouge. Il vient de signer chez Ferrari pour 1957. Scott Brown est toujours en tête. Il établit le record du jour à bord de la Lister à moteur Jaguar immatriculée MVE-303 autrefois équipée d'un moteur Alta. Vient ensuite Tony Brooks à bord de la Mercedes 300 SL à porte papillon de Rob Walker. au volant d'une Aston qui se comporte à merveille Salvadori conserve la deuxième place alors que son moteur a une capacité inférieure de 1,3 litre à la voiture de tête. La HWM Jaguar Peter Whitehead Roy Salvadori et Archie Scott Brown et Archie Scott Brown. Salvadori double la nouvelle Austin-Illet 106 de John Dalton et qu'en passe Graham Whitehead son frère Peter n'est pas loin. En fin de course Salvadori revient sur la Lister. Mais l'avance d'Archie est confortable et il remporte la victoire. Ça fait bien longtemps que j'attends ce jour celui de ma première visite à Montécarle pour le Grand Prix de Monaco. Je fais un peu de tourisme en commençant par le palais du Prince Régnier qui domine le port. La principauté de Monaco accueille des courses en pleine ville depuis avril 1929. C'est un Britannique qui l'a emporté ici cette année-là William Grover alias Williams qui coura sur Bugatti. L'écurie Bugatti l'a emporté en 1929, 1930 et 1931. Tadio Novolari a gagné sur Alfa Romeo en 1932. 1933 a été marqué par le retour de Bugatti qui a triomphé grâce à Achille Varzy. Puis c'est de nouveau Alpha qui a fait à doubler en 1934 avec Guy Molle et Louis Chiron. Et les trois dernières courses d'avant-guerre tombent dans l'escarcelle de Mercedes et Curie alors soutenue par l'Allemagne hitlérienne pour laquelle le sport international constitue une vitrine de respectabilité. Mais les pilotes s'appellent Luigi Fagioli et Rudy Caracchiola et en 1937 Manfred von Braustich. La première course d'après-guerre a lieu en 1948. Nino Farina l'emporte sur Maserati. Il n'y eut pas de course en 1949 mais à partir de 1950 le Grand Prix de Monaco devient une course du championnat du monde. Et c'est Fangio qui offre Alfa sa troisième victoire sur ce circuit devant Alberto Ascari et Louis Chiron respectivement sur Ferrari et Maserati. Cinq années s'écoulent avant le Grand Prix suivant remporté par Maurice Tratignan pour la Scuderia Ferrari. L'an dernier en 1956 Moss a gagné avec moins de six secondes d'avance à bord de sa Maserati usine devant la Lancia Ferrari dont Fangio victime d'une sortie de route a hérité de Collins. 1957 marque la première participation de BRAM à un Grand Prix sur le continent. Cooper aligne deux voitures de Formule 2 à moteur Climax une de 1,5 litre l'autre de 2 litres. Maserati a misé sur les 250 F six cylindres l'une d'elles étant équipée du nouveau V12. Horace Gould a amené sa 250 F privée le modèle de base. Jean Berra qui ne s'est pas encore remis de ses blessures consécutives à un accident survenu en préparant les 1000 milles sera remplacé comme quatrième pilote de l'écurie Maserati par Giorgio Scarlatti ou Carlos Menditelli. Chez Ferrari on retrouve Michael Thorne Peter Collins et Maurice Tratignon. Ces voitures sont toujours dotées du moteur V8 de l'Anciam et ont perdu leurs réservoirs latéraux et l'une d'elles est même munie des nouvelles suspensions Ferrari. Le moteur V8 est installé à l'oblique et l'arbre de transmission court sur le flanc de la voiture à côté du pilote. Le siège de ce dernier est donc plus bas que sur les autres voitures comme l'avant de Wall où le pilote est assis au-dessus de la voie de vitesse. Je jette un coup d'œil au circuit depuis la terrasse du Palais. En fin de tour les pilotes longent le port les arbres à gauche de la route masquant les stands. Au bout de cette portion on arrive à un virage en épingle à cheveux celui du gazomètre au terme duquel les voitures repartent dans l'autre sens de l'autre côté des arbres. On arrive alors sur la ligne d'arrivée puis direction le virage à droite de Sainte-des-Votes. On monte ensuite le long du viaduc pour atteindre le gauche qui mène à la place du casino. Après le casino on descend vers un autre virage en épingle à cheveux à hauteur de la gare. Ce virage à gauche mène à une courte ligne droite avant un virage en épingle à cheveux à droite la courbe de Mirabeau. Un virage à 90 degrés à droite sur le front de mer mène au célèbre tunnel du tir au pigeon. Après les voitures plongent de la colline vers le port en passant une chicane en gauche droite. Et on continue de descendre presque jusqu'au niveau de la mer en passant un virage gauche assez traître le virage du bureau de tabac avant d'arriver dans la ligne droite des stands. 10 virages par tour 100 tours par course d'où le surnom de Monte-Karl la course aux 1000 virages. Stirling Moss est en tournée d'inspection au virage du bureau de tabac. Pendant ce temps, on sort les voitures rouges pour les préparer à la dernière séance d'essai du samedi. Moss a déjà gagné 100 livres pour avoir effectué le tour le plus rapide pendant les essais jeudi matin. Premier round donc à Van Wall. Vendredi, Fangio était le plus rapide 1 minute 42 secondes 7 dixièmes soit 6 dixièmes de mieux que Moss. Van Wall 1 Ferrari 1 Maurice Trintignant a été crédité du sixième meilleur temps sur sa Ferrari. Cooper n'a plus qu'une voiture Jack Brabham ayant eu un accident vendredi. son moteur Climax 2 litres a été installé sur l'autre Cooper celle de l'écurie de Rob Walker. Avant que les essais ne démarrent il faut interrompre la circulation dans les rues de Monaco. BRM a des problèmes de tenue de route et de freinage et souffre d'un manque de puissance. Les temps sont particulièrement importants. En effet, seuls 16 des 20 présents pourront prendre le départ. Le quatrième pilote Ferrari est l'allemand Taffy von Trips qui vient lui aussi à Monaco pour la première fois. Connott aligne une voiture supplémentaire avec la nouvelle série B à aileron rallongée. L'écurie qui compte sur le jeune Stuart Lewis Evans et Ivor Buheb disposent également d'un mulet. Les Connott sont équipés d'un capot raccourci pour éviter les risques de froissement de tôle qui sont monnaie courante durant les premiers tours de circuit à Monaco. Moss et Hawthorne sont comme toujours la proie des paparazzis. Moss s'installe au volant d'une des Ferrari et Hawthorne vient lui montrer où se trouvent les pédales. quand les essais commencent les tribunes sont bondées. Hawthorne s'élance en premier suivi par Moss et Savant Wall. Il y a ensuite le tour de Lewis Evans sur la Connott. Au moment où une BRM s'arrête pour faire quelques réglages, la Maserati à moteur V12 passe dans un train d'enfer. Elle donne son maximum mais elle est pénalisée par un manque de reprise, qualité nécessaire pour être performant sur ce circuit. De rapides calculs montrent que les Connott peinent pour se qualifier et Buhweb est en très mauvaise posture. Pendant que Moss et Hawthorne s'efforcent de décrocher le record de vitesse du tour, Collins sort avec la voiture de Hawthorne et s'écrase contre le quai du port en dommageant le nez de la F1. Collins est choqué mais indemne. Hawthorne, sans doute fâché par l'accident de sa voiture met pied au plancher avec le mulet et améliore le temps obtenu avec sa propre voiture. Il y a à Monaco des balcons qui valent toutes les tribunes du monde. Pour l'instant, Buhweb est 16e mais il doit encore se battre pour être sûr de prendre le départ. Hawthorne est toujours en piste avec la voiture équipée de réservants latéraux. On se bouscule dans le célèbre tournant du gazomètre. Fangio et sa Maserati à moteur V12 étant en tête devant Salvadori et sa BRM, une des 250F privée et à Richel. Fangio arrive à maîtriser le V12 mais pas à améliorer son temps obtenu avec le 6 cylindres. Hawthorne réalise un temps de 1 minute 45 avec le mulet. Moss fait de même mais ni l'un ni l'autre ne parviennent à détrôner Fangio de la pôle avec un temps exceptionnel de 1 minute 42 secondes 3 dixièmes réalisé vendredi après-midi. Fangio décroche donc la pôle. Il a à ses côtés Collins et Moss. En deuxième ligne, on trouve la Ferrari de Hawthorne et la Van Wall de Brooks. En troisième ligne, la Ferrari de Trintignan et les Maserati de Mendy Tegui et Shell. En quatrième ligne, Von Tripps sur Ferrari et Maston Gregory sur sa Maserati privée. Viennent ensuite Flockhart sur la seule BRM en lice, Horace Gould et Stuart Lewis Evans sur la plus rapide des connotes. Derrière, en sixième ligne, Scarlatti et Brabham et seul, en dernière ligne, le dernier qualifié, Ivar Buheb sur Connaught. Les deux Connaught seront en course. Juste récompense pour une écurie qui, sans le savoir encore, vit son dernier Grand Prix et devra mettre la clé sous la porte. Le succès de Van Wall en revanche est éclatant, l'écurie plaçant ses deux voitures parmi les quatre premières. Mais compte tenu des ressources de Ferrari, il sera très difficile de battre la Scuderia. Il ne reste qu'une Cooper aux côtés d'une BRM et Solé. La foule attend avec impatience l'arrivée du prince Régnier et de la princesse Grasse. Pour une fois, Fangio est prêt avant l'heure. Après sa victoire dans le Grand Prix d'Argentine, il est en passe de se succéder à lui-même au titre de champion du monde des pilotes pour la cinquième fois. La voiture du prince Régnier arrive enfin. Dès que le couple princier a pris place dans les tribunes, la course peut commencer. Le soleil brille, mais il a beaucoup plu durant la nuit. Moss, qui semblait vouloir partir en avance, se fait remettre à sa place. Les voitures s'élancent et Moss prend la tête. Devant les stands, Moss et Fangio sont roues d'en roue avant de s'engager dans Sandevot. Lors du premier passage, dans le virage du bureau de tabac, Moss a deux longueurs d'avance sur Fangio. Et à la fin du premier tour, le classement est le suivant, Moss, Fangio, Collins, Shell, Brooks, Medintegui, Hawthorne, Von Tripps et le reste du peloton. Dans la côte qui suit Sandevot, dans le deuxième tour, Collins prend le meilleur sur Fangio. Mais Moss sort de la route après le tunnel, entraînant Collins, qui était juste derrière et tentait d'éviter les débris. Et à son tour, il fait sortir Hawthorne. Cela fait trois Britanniques de moins dès le quatrième tour. Et Fangio prend donc la tête, devant Brooks et Savandewon. Le Grand Prix semble avoir perdu tout son intérêt, car on ne voit vraiment pas comment le jeune Tony Brooks pourrait damer le pion au champion du monde en titre sur un tel circuit. Derrière, en troisième position, Von Tripps est devant Medintegui et Shell. Les mécaniciens de Connott scrutent avec anxiété le virage du bureau de tabac. Le réservoir de Bioheb est fendu et il répand de l'essence sur tout le circuit. Louis Savand s'en tire très bien. Bioheb s'arrête. En plus, il a perdu son pot d'échappement. Michael Thorne est revenu au stand et discute de l'accident avec ses compatriotes. Le nez abîmé de la voiture de Tratignan est la preuve que les premiers tours de circuit à Monaco sont chauds. Puis Shell s'arrête, les suspensions avant de sa voiture ayant rendu l'âme. Fungio n'est pas en balade car Brooks n'est qu'à 15 secondes derrière. Louis Evans est lui en 7e position. Tratignan est rentré au stand suite à des problèmes d'allumage et on en a profité pour rafistoler le nez de sa voiture. Fungio s'apprête à prendre un tour aux attardés en commençant par Bioheb qui vient de reprendre la course. Il compte de nombreux tours de retard, son arrêt au stand ayant été particulièrement long. Le seul qui fait vraiment la course c'est Jack Brabham au volant de sa petite coupeur. Il est en 4e position devant Mandy Taggy. Austin reprend la course pour quelques tours seulement au volant de la voiture de Frontrips mais l'anglais est trop grand pour l'habitacle étroit de la voiture de l'allemand et il ne tarde pas à s'arrêter. Cette course qui promettait tant se transforme ainsi petit à petit en guerre d'usure. Brabham est le seul à assurer le spectacle. Brooks parvient à maintenir l'écart entre Fangio et lui entre 40 et 48 secondes. Le champion argentin tourne tranquillement à 1 minute 50 au tour soit à 7 secondes de son meilleur temps. Il connaît bien l'adage qui veut voyager loin ménage sa monture. Brooks assure la 2e place avec sa Van Wall soucieux d'offrir à l'écurie britannique son meilleur résultat. Fangio au volant de sa Maserati est absolument souverain. Le maestro est au sommet de son art. Tratignan est toujours là au volant d'une Ferrari de plus en plus essoufflée. Il est avant-dernier devant Biweb. Flochart au volant de sa BRM suit Biweb dans la courbe du gazomètre. Il ne reste que dix voitures en course et en voir quatre presque simultanément est un plaisir rare. Mais au 16e tour Flochart tire sa révérence moteur cassé. Il reste dix tours à faire et le classement est le suivant Fangio, Brooks, Von Tripps et Brabham. La Maserati de Harichel perd de l'huile depuis plusieurs tours et il doit finalement rentrer définitivement au stand. Son abandon signifie qu'il n'y a plus que huit voitures en course. Biweb n'arrive même pas à décrire le circuit au responsable de Connott. Son réservoir s'est remis à perdre de l'essence. Il n'y a plus que sept pilotes sur le circuit. Puis c'est le tour de Von Tripps. Au 96e tour son moteur explose littéralement sur la place du casino. Sa voiture dérape dans son huile et percute un mur. Ils ne sont plus que six. Brabham et sa coupeur s'acheminent du coup vers une troisième place des plus inattendus. Lewis Evans est cinquième sur la seule Connott rescapée. Mais au moment où Fangio et Brooks descendent vers le port pour entamer leur dernier tour, le moteur surchauffé de la coupeur de Brabham se coupe à hauteur de la place du casino. Il descend en roue libre jusqu'au front de mer et commence à pousser. Fangio dépasse Lewis Evans en entamant son dernier tour et c'est terminé. Fangio remporte son 22e Grand Prix du championnat. Tony Brooks n'est qu'à 28 secondes et Maston Gregory termine troisième à deux tours derrière. L'arrivée de Brooks est fêtée comme il se doit. Il a réussi à prouver qu'une Van Wall pouvait tenir la distance dans un Grand Prix international. Les vêtements de Brooks se sont maculés. Il a passé plus de 3h10 minutes au volant de sa voiture. Arrive ensuite Brabham. Pendant qu'il poussait sa voiture, Gregory, Lewis Evans et Trintignant l'ont doublé. Mais il est malgré tout sixième. Lewis Evans offre une quatrième place à Connott pour son dernier Grand Prix. Mais les applaudissements de la foule vont à Fangio qui ignore encore que l'écurie Maserati vit ses dernières heures. Perdu dans la verdure, Fangio peut tranquillement faire ses comptes. Après seulement deux Grands Prix, il a déjà une avance confortable au championnat. La prochaine fois, nous irons à Silverstone à l'occasion de la course des vieilles Aston Martin. Puis nous irons à Rouen sur le circuit des Essars pour le Grand Prix de France et enfin à Monza pour le Grand Prix d'Italie. À bientôt donc pour la suite des carnets secrets d'un passionné de l'automobile. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.